Aujourd'hui, l'économie française donne l'impression d'être au point mort, en tout cas si on la compare à la formidable période de croissance qu'enregistrait la France entre 1945 et 1975. C'était l'époque des 30 glorieuses, 30 ans de croissance, de progrès technique et de plein emploi qui ont complètement transformé l'économie française et les conditions de vie des Français. Retour sur cette période où la croissance était de 5% par an. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la situation de la France est catastrophique. La guerre a fait 600 000 morts, 1 million de familles sont sans abri. Des villes entières sont ravagées comme Brest, Caen et Le Havre. On ne peut utiliser qu'un tiers environ du réseau ferré. Moins d'un train sur deux est en état de rouler. Mais les bombardements et les sabotages ont détruit la majorité des infrastructures de production et de transport. Le pays manque d'énergie et de matières premières. Il faut les acheter à l'étranger. Mais la France ne possède plus de porcs. Ils ont été détruits au cours des combats de la libération. Et en plus, une grande partie de la flotte de commerce a été perdue. Enfin, la France est totalement désargentée, le franc ne vaut plus rien, l'économie entière du pays est à reconstruire et la pénurie alimentaire connue pendant la guerre se prolonge. Le rationnement, doublé de l'inévitable marché noir, exaspère l'opinion. Pour relancer la production, l'état met en place d'importantes réformes de structure. Des nationalisations et des planifications sont au programme. Les premières nationalisations frappent des entreprises qui ont collaboré avec les allemands, comme Renault ou Berlier. Mais les suivantes vont surtout permettre à l'État de contrôler les trois secteurs qui commandent l'ensemble de la vie économique, l'énergie, les transports et le secteur bancaire. En 1945, la majorité des Français vivent à la campagne. L'agriculture est le principal secteur de l'économie. Peu productive, elle repose sur de toutes petites exploitations. Les paysans représentent 30% de la population active. A partir d'un pays laminé par la guerre, il faut reconstruire une nation moderne et prospère. C'est l'objectif du premier plan quinquennal qui met l'accent sur la reconstruction et le développement de l'industrie lourde, énergie, sidérurgie, transports ferroviaires. Pour réaliser ce plan, l'État compte sur l'effort des Français. On leur demande de travailler beaucoup et de nouveaux impôts sont levés. De grands emprunts nationaux sont aussi lancés. En échange, de vastes réformes sociales sont mises en place, comme en octobre 1945, la sécurité sociale. Mais la reconstruction économique ne sera réellement possible que grâce à l'aide des États-Unis. Les Américains offrent des matières premières et des denrées alimentaires. Ils prêtent à faible taux d'intérêt et surtout mettent à disposition des fonds du plan Marshall. Dans les années 50, le potentiel économique de la France retrouve son niveau d'avant-guerre. Les infrastructures sont reconstruites et le pouvoir d'achat augmente constamment, en particulier celui des bas salaires, avec l'instauration du SMIC. Grâce à la publicité et au cinéma américain, les Français vont découvrir le confort moderne et petit à petit la société de consommation. Acheter un réfrigérateur, se doter d'une salle de bain équipée ou avoir une voiture comme les quatre chevaux constitue une petite révolution pour la majorité des Français. À la fin des années 50, la reconstruction est achevée, la croissance paraît alors ne pas avoir de limite. Tous les économistes prévoient une prospérité illimitée, un développement infini. C'est le règne de l'État-providence. Allocations familiales pour tous, retraite assurée, chômage indemnisé à 90%. Les Français vont découvrir les joies de la consommation. Confiant en l'avenir, les Françaises ont des enfants, beaucoup d'enfants. La croissance démographique est un des moteurs de la prospérité économique. Les 30 glorieuses sont les années du baby-boom. La population de la France passe alors de 40 à 53 millions d'habitants. Il faut nourrir tous ces enfants, les soigner, leur construire des écoles, des hôpitaux et leur acheter de quoi s'habiller. L'économie va être dynamisée par ce qu'on appelle à l'époque le progrès. Les machines et les chaînes de production se multiplient, entraînant des gains de productivité considérables. Avec la même quantité de main-d'oeuvre, on peut produire plus. C'est l'époque où les ouvriers deviennent des OS, c'est-à-dire des ouvriers spécialisés, spécialisés dans une tâche bien précise qui s'intègre dans une chaîne de production automatisée. Conséquence, les biens d'équipement deviennent moins chers et donc accessibles au plus grand nombre. Cela favorise bien sûr la consommation. Là où pour acheter la voiture la moins chère du marché, il fallait, après la guerre, plus d'un an de salaire, il ne faut plus que six mois. C'est la consommation des ménages, en augmentation constante, qui va tirer la production. Les ménages découvrent la banque, ils accèdent massivement au crédit, ils n'hésitent pas à s'endetter pour acheter un logement ou une voiture. Pour répondre à la demande et fabriquer tous les nouveaux produits, il faut embaucher. Il n'y a donc pratiquement pas de chômage. Non seulement il n'y a pas de chômage, mais on manque de bras. On fait venir des travailleurs de l'étranger par centaines de milliers. Avec les années 60, la construction européenne marque une nouvelle étape. La création du marché commun va transformer la France, qui doit s'ouvrir aux marchés extérieurs. Les entreprises sont obligées de se moderniser et de s'agrandir sous la pression de la concurrence. L'ouverture européenne offre aussi de nouveaux débouchés. La production et les exportations françaises connaissent une progression remarquable. Mais en 68, les premiers craquements se font sentir. Inflation et chômage commencent à miner la croissance. En 10 ans, le chômage a doublé et touche 350 000 personnes, chiffre qui paraît énorme à l'époque. La jeunesse de 68 ne se reconnaît plus dans cette société matérialiste où règnent l'argent et la consommation. Habituée à 30 années de croissance, la France s'est touchée de plein fouet par le choc pétrolier de 1973. Commence alors une longue période de crise marquée par une augmentation constante du chômage. 20 ans après, il reste encore à inventer un nouveau modèle de croissance pour remplacer celui des 30 glorieuses et redonner à l'économie française le dynamisme de sa jeunesse. Sous-titrage ST' 501